Salut les amis, aujourd'hui je viens vers toi parce que, comme vous pouvez savoir, j'ai été licencié économiquement. Et le problème qui se passe, c'est que mon patron m'a proposé un contrat, pas un contrat pardon, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un nouveau contrat qui est sorti chez Pôle emploi qui s'appelle SCP. Alors, le SCP, ça te permet donc de toucher 80% de ton salaire et cet avantage d'avoir le SCP te permet aussi, par exemple, si je vais chez un autre patron et qu'il me paye moins cher de ce que je touchais à l'heure actuelle, eux, donc le Pôle emploi, te permet d'avoir un complément salaire pendant 12 mois. C'est pas mal, c'est une bonne idée et je trouve ça sympa. Le problème qu'il y a, c'est que le 7 août, mon patron me propose, c'est la loi, donc il est obligé, vu qu'il me licencie économique, c'est la loi, donc il est obligé. De me proposer ça. Il me dit, Serge, t'as 21 jours pour dire oui ou non pour ce CSP, donc il m'explique ce que je viens de vous dire, je lui fais, bon, écoutez, pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant. Donc ce que je fais, le 7 août, il me donne ce dossier, il avait pré-rempli, et tout, super sympa le patron. Franchement, pour me dépanner, je lui dis, ok, moi ce que je fais, c'était un vendredi, ce que je fais, je dis, bon, je vais aller le poser, non, c'était un jeudi, le 7 août, je le pose le 10 août, j'arrive au Pôle emploi, de là, je prends le dossier, je veux voir à laquelle un gars, je lui dis, bon, voilà, mon patron m'a proposé ça, je trouve ça intéressant, mon site de mire, je trouve ça intéressant, je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il me dit, voilà, vous signez là, vous mettez là, et puis après, vous me mettez dans la boîte à lettres, et puis, dans 8 jours, vous serez convoqué par le Pôle emploi, et vous aurez une convoquation, et puis, bon, voilà, bon, je suis d'accord. Je pose le dossier, comme il me dit, dans la boîte à lettres, et, moi, le lendemain, je pars, parce que j'étais en vacances, donc je pars une semaine, voir des amis, tranquille, quoi, normal, quoi, je prends mes vacances, c'est tout à fait logique. Je reviens une semaine après, toujours pas de convocation dans ma boîte à lettres. Bon, je me pose pas trop de questions, je me dis, ils sont peut-être à la bourre, comme à la Pôle emploi, avec tous les chômeurs qu'il y a aujourd'hui, c'est tout à fait logique, ils sont un peu à la bourre. Bon, deux semaines se passent, toujours rien. Bon, moi, ce que je fais, c'est que le 24 août, ce que je fais, mon boulot, normalement, sans me poser de questions, quoi, 24, 25, 26, 27, 28, 28, la patronne qui commence à me dire, Serge, je comprends pas, vous avez dit oui, vous avez dit non, moi, j'ai dit, écoutez, et je l'ai bien répété, plusieurs fois, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire, j'ai posé le dossier, signé, et je l'ai posé dans la boîte à lettres de la MPE, de Pôle emploi, quoi. Et là, elle me dit, mais ben, je comprends pas, parce que bon, si vous acceptez le dossier, c'est moi qui dois payer le préavis à eux, donc vous avez plus à travailler pour nous. Je fais, mais attendez, ça fait une semaine que je travaille pour vous, là. Et je comprends pas pourquoi vous me dites que, elle me dit, ah, ben non, mais c'est comme ça. Je fais, ben écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que demain, je travaille pas, demain, je vais directement et j'arrête la situation avec eux, quoi. Mais là, ce qui se passe, c'est que le Pôle emploi, je voudrais pas manger du sucreux, mais là, ils sont tellement débordés, et puis ça, le truc, c'est simple, c'est qu'ils mettent des trucs, ils mettent des choses pour aider les gens, mais en fin de compte, il faudrait d'abord qu'ils soient formés, eux, quand il y a des nouvelles trucs qui arrivent, il faut qu'ils soient formés. Parce que, là, moi, je me pointe à la MPE de la Trinité, qui est à côté, quoi, le plus proche, c'est normal, vu que j'habite à Comte, c'est tout à fait normal que je vais à la Trinité, c'est à côté. De là, on me dit, non, 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 c'est pas ici, c'est au port de Nice. Donc, alors, je fais au port de Nice, donc, déjà, au port de Nice, pareil, je fais la queue, machin, j'attends et tout, des gouttes comme ça, dans le truc, il y avait pas la clim. Là, on me dit, non, 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 monsieur, vous allez à la gare de Nice. C'est la gare de Nice qui s'occupe de ce dossier. Moi, je me barre, je vais à la gare de Nice, j'arrive à la gare de Nice, un monde, pas possible, et puis, ça sentait, ça a pué là-dedans, là, il se sentait, bon, pas de, pareil, pas de climatisation, des gouttes comme ça, j'ai cru que j'allais mourir. J'arrive devant la quai, je lui explique ma situation, je lui dis, voilà, je suis là, j'ai toujours pas eu de réponse pour le CPE, comment ça se passe ? Elle me dit, donnez-moi votre carte d'identité, je lui donne ma carte d'identité, elle regarde sur son truc qu'ils ont, là, les ordinateurs, elle me dit, moi, je vous trouve pas. Bon, et là, je commence à péter un pont, quoi. Alors, je comprends pourquoi, maintenant, l'AMPE, ils ont des surveillants à l'AMPE, quoi. Parce que, si à chaque fois, ça se déroule comme ça, et à chaque fois, les gens, ils pètent des ponts, c'est tout à fait logique qu'ils ont des surveillants, maintenant, l'AMPE. Ça, il y a 10 ans en arrière, ça n'existait pas, ça. Il y a 10 ans en arrière, jamais il y a eu, jamais il y a eu de surveillants ou de sécurité au pôle emploi. Bon, et là, je dis, bon, écoutez, c'est simple, allez chercher un responsable, et puis qu'on voie avec, faites-moi un papier, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne pars pas sans avoir une réponse positive à ma question, quoi. Il y a une femme qui arrive, c'est un responsable, elle arrive, je rentre dans son bureau, et encore une fois, ça a duré toute la journée, encore une fois, je réexplique la situation. J'ai posé un dossier, le dossier, on ne sait pas où il est, et je veux savoir où j'en suis, moi, et comment ça se passe aujourd'hui. Voilà, est-ce que je dois continuer à travailler, est-ce que je dois arrêter de travailler, je ne sais pas du tout. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rappelle la Trinité, hein, elle rappelle la Trinité. La Trinité, il y a un monsieur, le Grand, qui l'a reçu au téléphone, qui dit, oui, bon, écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août, on a déménagé, et ça, c'est vrai, parce que j'avais vu qu'il y avait des nouveaux locaux. Il y a du retard dans les dossiers, entre-temps, il y a des gens qui sont partis en vacances, donc c'est normal, c'est normal d'être à la bourre, je suis désolé, quoi. Moi, la banque, elle ne va pas me dire que je suis à la bourre, hein, eux, ils vont prendre des ajouts, direct, bon. Donc là, elle me dit, bah, quand j'ai donné votre numéro de téléphone à monsieur Le Grand, c'est lui qui se charge du dossier. Bon, je fais, d'accord. Je pars de la gare de Nice, de Pôle emploi de la gare de Nice, j'y vais, et puis j'appelle ma patronne, je lui dis, bon, voilà, c'est monsieur Le Grand à la Trinité qui s'occupe du dossier. Bon, d'accord, et tout, machin, et tout, pas de problème, bon. Donc, jusqu'à là, je rentre chez moi, le lendemain passe, et là, il commence à me faire enguler, quoi. Comme si c'était ma faute à moi, par ma patronne, comme si c'était ma faute à moi, qu'il y avait des soucis avec ce dossier. Parce que je me dis, vous savez pas, si vous avez dit oui, ou si vous avez dit non. Au moment où tu signes, et tu mets une date, et c'est accepté, donc, tu mets dans le truc, que je vois pas, moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, 20 fois, je lui ai dit à ma patronne, 20 fois, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai mis le dossier signé et daté dans le truc. Donc, si je le signe et je le date, j'accepte. C'est logique. À part si le pôle emploi me dise non, voilà. Mais j'avais 21 jours pour me retracter, pour me dire oui ou non. Donc, la patronne, elle me rappelle le soir, elle me dit, bon, j'ai vu avec monsieur Le Grand, il va vous appeler. Je fais d'accord. Le lendemain, je vous parle de ça en une semaine, une semaine, presque 15 jours. Le lendemain, je me suis fait piquer, quoi. Le lendemain, je dégoustille partout. Arrêtez de sucer mon sang. Le lendemain, ce que je fais, le lendemain à midi, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles. Moi, je ne me dégonfles pas, quoi. Je veux dire, voilà, pas de nouvelles. Et hop, le lendemain après-midi, début d'après-midi, je vais à la Trinité, j'arrive à la queue, je dis, voilà, bonjour, est-ce que je pourrais voir monsieur Le Grand ? Là, à la fin, ma part, elle va voir monsieur Le Grand. Monsieur Le Grand, il est arrivé comme ça, en train de trembler. J'ai eu l'impression qu'il croyait que j'allais lui péter la gueule parce qu'il y avait du retard. Mais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre lui et ma patronne. Je ne sais pas si la patronne avait dit que j'étais un homme méchant ou quoi. Bon, bref. Et on commençait à parler. Et puis, bon, il a vu que j'étais une personne tranquille. Il s'est calmé. J'ai vu qu'il tremblait moins. Et puis, bon, il m'explique la situation. Il me dit, bon, écoutez, c'est notre faute. On a égaré votre dossier. Excusez-nous. Je dis, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut reprendre ? Est-ce qu'on peut avoir un autre dossier ? Et puis, vous remettez les mêmes dates. Et puis, voilà, il me dit, mais il n'y a pas de souci. Il est parti, il a été chercher un dossier, un nouveau dossier. Devant moi, il a mis les dates. Arrête, boustique. Il a mis les dates qui étaient prévues. Moi, je lui ai dit, je l'ai posé le 10 août. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça ne change rien. Il m'a dit, le lendemain, ça ne change rien. Le lendemain, vous déposez le dossier, vous ne travaillez plus. Je lui ai dit, ben ouais, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé quelques jours avec eux sans savoir que je n'avais plus travailler, quoi. Parce que, bon. Il me dit, mais ce n'est pas grave. Bon, je fais, OK, pas de problème. Il me dit, je vous donne le dossier, il l'a signé, je vous donne le dossier, la date, vous appelez votre, je vais appeler votre patronne, je vais appeler votre patronne pour la prévenir comme quoi je vous ai donné un nouveau dossier. Et dès que vous avez le nouveau dossier, vous me le ramez, vous me demandez à l'accueil, je viendrai, je vous prendrai le dossier, je vous le ferai passer en priorité. Depuis le 10 août, quand même. Donc, c'est tout à fait, c'est un peu logique que je passe en priorité. Normal. Par politique, j'appelle ma patronne, je lui dis, voilà, j'ai vu M. Legrand, il m'a redonné un dossier, il m'a dit qu'on recommence, qu'on le remplit. Ma patronne, c'est encore une arrivée, encore une fois, au téléphone. Ouais, je veux voir avec lui, tant qu'il ne m'appelle pas, on ne fait rien. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Ça n'a pas loupé. Trois minutes après, ou quatre minutes après, il me rappelle en me disant, bon, M. Legrand, vous êtes où ? Non, c'est, voilà. Vous êtes où ? Je fais, ben, je suis dans... Vous êtes dans quel secteur, exactement ? Je fais, ben, je suis vers la Trinité. Elle me dit, bon, vous venez immédiatement au bureau, on va remplir le dossier, machin, confin. Là, on est arrivé à un stade où la patronne, en fin de compte, elle me prend pour, je ne sais pas, elle croit que je lui en veux, c'est la fin du monde. Je n'ai pas demandé à ma patronne qui a mis son signe. Je n'ai pas demandé ça, moi, aujourd'hui. Je n'ai pas demandé que ça soit le bras dans mon dossier. Je n'ai rien demandé, tout ça. Moi, aujourd'hui, je préférerais travailler, vous voyez. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, elle me parle mal. Dans l'après-midi, encore plus, son mari m'appelle en me disant, ouais, vous avez de la chance, vous n'êtes qu'un abouti. Bref, je me fais incendier, surtout que je n'y suis pour rien dans ces histoires de dossiers. Apparemment, ils sont plantés royalement. Bon, bref. Le résultat, aujourd'hui, c'est que je suis en froid, que moi, je n'ai rien fait. Mais bon, la patronne, elle est en froid avec moi. Pourquoi ? Pour rien. Parce que, franchement, pour rien. Et en un, en deux, on est le 4 août, 4 septembre, toujours pas ma paie, toujours pas mon solde de tout compte, toujours pas les documents pour l'emploi, pour pouvoir... Hop, je t'ai eu, toi. Non, il s'est échappé. Et quoi, je n'ai rien, en fait, quand vous voyez. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe ? Bon, moi, je vais attendre jusqu'au 10, parce qu'elle a jusqu'au 10 pour me payer. Et si, arrivé au 10, eh bien, je n'ai pas de nouvelles de ma patronne et je n'ai pas mon salaire, je n'ai pas tout ce qu'elle doit me donner, eh bien, on prend le rame nécessaire d'aller voir les gens compétents et puis, eh bien, elle sera bien obligée de me donner tout ce qu'elle me doit. Mais attends, il faut bien préciser la situation. Si vous regardez ça, patronne, c'est que moi, je n'y suis pour rien. Voilà. C'est vous qui avez pris la décision de me l'essentier économique. C'est tout à fait normal si l'entreprise ne fonctionne plus. Je suis d'accord avec vous. Et encore une fois, c'est vous qui m'avez donné le dossier à remplir. Et encore, c'est vous qui l'avez rempli, le dossier. C'est vous. Encore vous. Et vous, 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 toujours vous. Pas moi. Moi, j'ai juste fait ce qu'il faut aller faire. Maintenant, s'il y a eu une erreur entre vous et la Pôle emploi, moi, je ne suis pour rien. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Je vous tiens au courant. Ce que je vois, c'est que quand une entreprise, il y a des problèmes d'argent, ce n'est pas aux employés de souffrir de ça, quoi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut s'arranger en France dans le sens où il y a des aides aux patrons quand ils ne peuvent pas payer leurs employés. Il y a des aides. Il faut faire marcher les aides et puis voilà, on n'en parle plus. Moi, je ne demande pas à les embêter. Mais si ça traîne trop, le problème, c'est que ce n'est pas eux qui vont être embêtés, c'est que c'est moi. Parce que moi, j'ai mon loyer à payer, j'ai la pension à payer pour mon fils, je suis comme tout le monde, j'ai un crédit bagnole, machin, blablabla, blablabla. Voilà, je suis comme tout le monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'on me donne mon dû. Après, comme j'ai expliqué encore tout à l'heure avec mon ancien collègue, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas d'histoire. Moi, je veux juste qu'on me donne ce que j'ai à apprendre et après, basta. Je ne vois pas pourquoi on s'énerve, pourquoi on me gueule et pourquoi on m'insulte. Parce que moi, je n'ai pas mérité ça. Voilà. Voilà comment ça se passe pour moi aujourd'hui. Donc, si tu en penses quelque chose, dites-toi en opinion. Moi, personnellement, voilà, ça me gave. Je sais que, bon, il y a certaines personnes qui sont comme moi et franchement, c'est vrai que c'est un peu énervant. Et Pôle emploi, s'il vous plaît, essayez de faire les choses bien. Et quand vous prenez des jeunes stagiaires et vous les mettez derrière un guichet et que les mecs, ils ne savent rien, mettez-les pas. Mettez un responsable qualifié avec eux pour bien leur expliquer les démarches qu'il faut faire. parce que soi-disant que quand j'ai posé le dossier, il aurait dû me donner un document comme quoi que j'étais OK et que j'aurais dû donner à ma patronne. Voilà. Et encore plus, j'ai appris que ce n'était même pas à moi de donner le document, c'était à elle de l'envoyer. Voilà, voyez, encore plus. Bon, bref. Voilà comment ça se passe. Allez, choose ! Et puis, bon, écoutez, on verra bien. On verra bien.